Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais démarrer le chantier pour mon escalier en briquet plâtre, escalier sur route sardine. On voit bien ici la cage escalier, donc là je pique les murs pour commencer à faire le gobti, donc la couche d'accroche pour le chanvre que je ferai par la suite. Là je voulais bâtir mon escalier pour pouvoir accéder à mon étage plus facilement, pouvoir monter les matériaux pour la suite. Je reporte la cage escalier sur des packs d'OSB qui me restaient de mes planchers intermédiaires. Donc là un petit peu de débarrassage du moins de chaussée. Là je mets un peu des repères, donc calcul de l'escalier, destin d'escalier sur place directement. Alors je n'ai pas prévu spécialement de faire de vidéos sur la manière de dessiner un escalier, il y en a déjà beaucoup sur youtube, mais bon si ça vous intéresse pourquoi pas parce que j'ai encore le deuxième escalier à faire par la suite. Une fois dessiné, je reporte tout mon dessin sur mes plaques d'OSB au sol afin de pouvoir après commencer à le bâtir. Là je mets une petite cloison vraiment provisoire pour dessiner les dernières marches et les dernières contre-marches de l'escalier. Alors ce que j'ai fait, l'escalier est dessiné au sol, il est dessiné au mur, c'est pour ça que j'ai mis des plaques. Là je me suis mis des repères sur lesquels j'ai dû m'appuyer, donc ils sont évidemment d'aplomb par rapport aux marches, et de niveau avec deux épaisseurs de briques, les voûtes vont être comme ceci, on a deux voûtes. Allez c'est parti ! Donc voilà une fois le dessin fait, les jalons mis en place, je démarre la voûte. Donc c'est une manière de faire d'escalier que j'ai pas encore essayé, c'est vraiment le moyen de me faire des expériences un peu sur ce sujet là, puisque c'est pas des choses que je fais malheureusement couramment, j'aimerais bien mais c'est assez peu connu on va dire, et même les architectes ne connaissent plus ce genre de technique, les plâtriers même plus vraiment, les maçons font ça en béton plein, donc c'est différent. Donc là je teste une nouvelle technique où je fais d'abord les voûtes et après je pose les marches et les contre-marches. Donc là je vous montre un peu que le plâtre tient assez rapidement, prend assez rapidement au niveau des briques et ça tient quand même très très fort. Il y a une première voûte qui va être faite, on va dire avec les briques au départ parallèles au premier mur, puis après une seconde voûte qui sera qui sera faite avec les briques perpendiculaires aux premières. Pour chaque gâche, je fais des gâches d'environ un demi-litre et en fait ça permet de coller trois, quatre briques, des fois cinq, ça dépend si elles ont besoin d'être coupées, s'il y a besoin d'un peu plus de plâtre ou pas. Et donc là on voit effectivement la construction de la deuxième voûte. Et donc à chaque fois, je déplace les jalons au fur et à mesure. Là j'ai fait un petit traissage en corde pour pouvoir suivre le plus possible ma voûte. Mais en fin de compte, ça n'a pas fonctionné comme je souhaitais, j'ai eu un décalage en fait dans la pose de mes jalons, j'ai mal compté l'épaisseur de mon tasseau, ce qui fait que ma voûte partait trop vite. Et du coup ce qui va suivre ça va être certainement une déconstruction. Donc j'ai tenté une nouvelle manière de faire un désescalier. C'est déjà le septième escalier que je fais et j'en ai déjà fait de trois façons différentes. Et là je voulais tester une quatrième façon. Je me suis planté dans la disposition de mes règles et de mes jalons, de mes repères. Du coup je vais tout casser. Bon c'est pas très grave, c'est deux jours de perdu on va dire. Mais je vais le casser en mettant du poids dessus pour voir comment ça tient en fait. Parce que c'est quand même toujours un truc un peu de curiosité. Donc là on voit il n'y a pas d'été en dessous. On est vraiment en milieu de voûte, en cours de fabrication. Et je vais mettre dessus des sacs de plâtre qui font 20 kg. Voilà. Donc je vais mettre peut-être d'abord un vieux sac de chaux qui va servir de coussin amortisseur. Et après je vais mettre des sacs de plâtre par dessus. Jusqu'à ce que ça casse. Et puis comme ça... Bon on verra. Allez allons-y. Et puis après de toute façon voilà je les barre à sous. Les briques de toute façon je les récupérer parce que j'ai encore des tableaux à refaire. Ou je les mettrais dans le remplissage de mes marches. Donc au final bah c'est juste deux jours de boulot de perdu. C'est pas très grave. C'est un peu con mais bon. Donc là il y a 50 kg de chaux. Pas mal... Il y a 7 ou 8 sacs de plâtre. Et en fait là je suis un peu embêté parce que... Bah ils tiennent pas parce que forcément c'est pas plan. Et donc je peux pas tester autant que ce que j'aurais souhaité la solidité de l'ouvrage. Bah ça tient assez bien quand même parce que la voûte... Elle touche pas le mur en face. C'est juste des briques collées entre elles. C'est pas terminé. Et la voûte est pas très belle et c'est souvent l'esthétisme de la voûte qui fait que c'est très solide ou bien solide. Donc là je rajoute juste euh... Voilà. Donc là je rajoute juste euh... Voilà. Bon pour l'instant on va s'arrêter là parce que... Bah j'ai plus de sac de plâtre. Et j'ai pas envie que tout explose. Mais déjà euh... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... On va pas compter les deux autres qui sont en bas. 140, ça fait 30 kg. J'ai un bout de voûte euh... Qui est... Pas correctement voûté on va dire. La voûte pas très belle. C'est pour ça que je recommence. Et qui touche pas le bout quoi. Bon du coup là je vais casser à la masse. Mais de toute façon ça va vite se casser euh... Dans le sens que c'est quand même de la brique. C'est... C'est rigide. C'est solide. Mais c'est pas dur. Euh... De toute façon je casse tout. Oui je vais partir de zéro. Ce sera plus simple. Déconstruction de la voûte. Alors euh... Bon c'est évidemment assez radical. Ça se casse assez bien euh... Les briques euh... Comme je le dis je vais les réutiliser euh... Pour les besoins de la maçonnerie un peu plus loin. Et je vais refaire mon escalier et ce sera mieux fait. La suite la semaine prochaine. A bientôt. Ciao ciao.